À quoi mon tofika moufam ? Là, je maîtrise. Mon tofika bien, mon tofika bien. Mouke palé dit run art ancestral tembeye. Exact. Le tembeye, une philosophie ou un art de vivre. Je suis la fille d'un tembeye, je suis la nièce d'un tembeye. Mon enfance a été bercée par cet art. Que ce soit au niveau de la sensation du copeau de bois, des sûres sur les pieds, j'ai vécu de ça, donc j'ai grandi dans ça. Malheureusement, je n'ai pas été initiée à la lecture du tembeye. Ah, c'est une lecture ? Oui, j'y viens, c'est une lecture parce que finalement, en fait, c'est une écriture. Il y a des messages derrière le tembeye. Et donc, du coup, je ne sais pas si c'est parce que je suis une fille ou parce que je ne l'ai pas spécifiquement sollicité, j'en sais rien. Toujours est-il qu'aujourd'hui, moi, je ne sais pas lire le tembeye. Tembeye man ou sineye liye, non, sineyeye ueliye man, en saramaka, c'est comme ça qu'on dénomme le sculpteur, celui qui va sculpter et travailler le bois. Une des sœurs de ma mère aime me raconter, en fait, que derrière chaque réalisation de tembeye, se cache un message à lire. Ça peut être un message d'amour, un message qui porte des valeurs comme la solidarité, la fierté, la dignité. Donc, il y a vraiment un message derrière chaque réalisation. Tembeye servait, en fait, de code secret. Dans certaines familles bouchinagées, en tout cas, on raconte que le tembeye servait de code secret ou même de code guerrier, en fait, à travers les formes et les entrelassements. Parce que pendant la grande période, à Lowe Teng, à Soekayatende, à Lowe Manteng, donc le grand marronnage, pendant cette période, ceux qui partaient devant laissaient, en fait, des indications derrière eux pour que les groupes suivants puissent se repérer dans la forêt et puissent finalement les retrouver pour former des groupes. Alors, c'est un peu à l'image de ce qui se passait aux États-Unis lorsque les esclaves marronnaient, eux aussi, ils laissaient des messages. Donc, c'est... C'est tout pareil. Voilà, c'est ça. C'est tout pareil. C'est les mêmes méthodes. Et donc, du coup, c'était nécessaire et c'était utilisé vraiment comme un code guerrier pendant cette période un peu tumultueuse. Et puis, finalement, quand il y a eu la signature des traités de paix et que, finalement, la paix était un peu revenue, l'art tembe, comme un homme à l'appeler en français, ou le tembe ouoko, plutôt, a pris une autre dimension. Du coup, les artistes, les tembemains, l'ont utilisé pour exprimer, finalement, un côté esthétique et leurs sentiments à travers, finalement, ces différents messages qui se cachent derrière. Jean-Paul, vous vouliez ? Oui, moi, je voudrais poser une question, Paulette. L'art tembe, comme vous le dites en français, est-ce que c'est propre au marron du plateau des Guyane ou est-ce qu'on le retrouve ailleurs dans le monde ? Alors, on ne le retrouve pas du tout en Afrique. On le retrouve qu'en Guyane et dans les communautés marronnes. Qu'en Guyane, en tout cas ? Oui, qu'en Guyane et dans les communautés bouchinengue. Voilà, donc, certaines personnes parlent d'art spontané, mais c'est vraiment un ancrage ici et c'est du 100% guyanais. Merci. Merci.